J'accuse le lieutenant-cononnel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse. Emile Zola écrit cette lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, pour raconter tout ce qu'il sait de l'affaire Dreyfus et dénoncer les coupables qui ont envoyé un innocent en prison. Comment en est-il arrivé là ? En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne, est jugé à huit clous, condamné à la dégradation et à la relégation au bagne de Cayenne, bien qu'il hurle son innocence. Deux ans plus tard, le véritable coupable est démasqué. C'est un autre officier, le commandant Esteradzi. Mais la haine antisémite de l'état-major et la solidarité de la caste militaire couvrent Esteradzi. Zola ne le supporte pas. Il écrit J'accuse parce qu'il croit qu'il faut qu'un acte supplémentaire soit réalisé, qu'une étape soit franchie et qu'il a le droit, lui, de le faire au nom de sa conscience littéraire, au nom de la conscience qu'il a d'être à cette époque le plus grand écrivain de la littérature française. Qu'est-ce que cherche Zola ? Il veut être jugé, être jugé pour diffamation parce que comme ça il y aura un véritable procès. Puisque le procès de Dreyfus a été un procès occulté, puisque le procès d'Esteradzi a été un procès occulté, il y aura cette fois-ci un véritable procès. On pourra citer tous les témoins et faire la preuve de l'innocence de Dreyfus. Seulement, c'est lui qui en supportera les conséquences. Le jeudi 13 janvier 1898, dans une eau glaciale, 300 000 exemplaires de l'aurore sont vendus à la criée, avec ce titre qui barre les six colonnes de la une, J'accuse, par Émile Zola. Un mois plus tard, comme il le désirait, Zola est jugé pour diffamation en cours d'assises. Mais 200 témoins qui touchent de près ou de loin l'affaire Dreyfus sont entendus. La vérité est enfin en marche, bien que l'écrivain soit condamné. La presse prend alors la place qu'elle aura au XXe siècle. Elle fait l'opinion. Pour ou contre Zola, elle est libérale ou antisémite. Elle montre cette France coupée en deux, contre laquelle Zola se bat. Mais J'accuse marque surtout la naissance d'une attitude nouvelle, l'engagement des intellectuels. L'engagement collectif va naître du J'accuse. L'engagement collectif qui va se perpétuer à la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle. Tous les manifestes signés par tous les intellectuels pour servir la vérité et la justice. Mais ce qui est remarquable, c'est que ceci est né d'un engagement solitaire. L'engagement de Zola, c'est l'engagement d'un écrivain solitaire et qui écrira ensuite, d'ailleurs en termes très émouvants, « Maintenant que j'ai rempli ma tasse, je retourne à mes livres ». Mais il n'achèvera pas le dernier, la vérité, il meurt le 29 septembre 1902. Merci. 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 Merci.